... Déjà, je voulais vous faire participer. Qui a déjà utilisé IOH TDB ? Levez la main. Donc, ouais, ça fait une dizaine. OK. Je me présente rapidement. Je suis back-end développeur. Ça fait 7 ans à peu près que je travaille en Python. Je n'ai travaillé qu'en Python. Je travaille pour Dolid. On fait de la génération de prospects intentionnistes. On fait du sémantique, du machine learning. Enfin, d'autres personnes que moi. On a des microservices, un peu comme tout le monde, en Python 3.5. On a plus de 100 serveurs. Et on est pas mal de développeurs back-end. Ça, c'est le slide qui dit, Python FRD Mars, c'est le deuxième en fait. Et c'est historiquement la façon qu'on avait d'exécuter ici la coroutine qui s'appelle Pycon FR. Tout au bout, à droite, en bas. C'était comme ça qu'on exécutait les coroutines. C'est le truc qu'il fallait savoir. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Puisqu'il suffit de faire asyncio.run.pyconfr. Quand j'ai fait les slides, c'était à jour. Mais maintenant, c'est un peu passé. Mais c'est toujours le cas en Python 3.5 et Python 3.6. Ce qui est probablement ce que vous allez utiliser. Donc, contrairement à d'autres talks que j'ai vus, moi, j'ai pas envie de dire que IOH-TTP, c'est performant. C'est le cas, c'est performant. Ça peut être performant. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu chez Asyncio et surtout à IOH-TTP, c'est que c'est facile à utiliser. Et c'est ce qui, souvent, en fait, les gens sont assez surpris. Ils disent, oui, c'est compliqué, c'est de l'asynchrone, etc. Mais en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est quand ça a été développé, Asyncio et à IOH-TTP, ça a été développé pour rendre l'asynchrone utilisable ou simple, si vous préférez. Et je pense que c'est réussi. C'est un pari réussi, dans le sens où c'est beaucoup plus facile qu'utiliser Twisted, par exemple. J'ai mis une petite citation, je l'adore. C'est « Les choses simples doivent être simples et les choses complexes doivent être possibles. » Et je pense que ça colle parfaitement à Asyncio et IOH-TTP. Donc, juste pour revenir sur Asyncio, pour moi, il y a trois aspects importants. Les deux premiers, c'est qu'on fait de la programmation asynchrone, donc il y a des comportements concurrents qui ont lieu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, pour le dire simplement. Ça, c'est une chose qu'on ne pouvait pas faire avec Flask. Avec Flask, on traite une requête l'une après l'autre, alors que dans IOH-TTP et Asyncio en général, on peut faire plusieurs choses en même temps. Et c'est le code des séquentiels. Ça, c'est vachement important. On évite les callbacks, on évite le code imbriqué. Enfin, ceux qui ont de l'expérience en JavaScript avec les fonctions anonymes doivent connaître ça. En Python, on a moins le problème avec Twisted, mais on n'a plus du tout le problème avec Async.io, parce que le code est séquentiel. Des fois, j'entends impératif, mais le vrai terme, c'est séquentiel. Quand je dis séquentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de callback. Je ne sais pas si c'est clair. Le troisième point, qui est aussi important, c'est une faiblesse d'IOH-TTP, c'est que vous allez avoir plus de latence. Donc, par exemple, moi, dans mon domaine, on a une pratique qui s'appelle le real-time bidding, c'est-à-dire qu'on paye, enfin, on paye, on vote pour afficher des pubs en real-time. Et donc, en fait, ça ne marche pas très bien avec IOH-TTP, puisqu'ils répondent plus lentement. Donc, IOH-TTP, c'est un framework de développement web. Il fait client et serveur. L'objectif des slides qui vont suivre, c'est de démystifier un peu IOH-TTP et AsyncIO pour au moins que vous ayez eu, que vous ayez déjà vu ça une première fois. et ça vous serve, si possible, de référence. Donc, d'abord, une première chose, pourquoi j'ai choisi IOH-TTP ? C'est parce qu'il n'avait pas l'API Flask. Je ne suis pas hyper fan de l'API Flask pour les raisons suivantes. Enfin, j'aime bien IOH-TTP parce qu'il ne suit pas l'API Flask. Il n'y a pas de global. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu beaucoup de mal avec les globales et les singletons sur des bases de code de différents domaines. Pas de magie à l'import. Pareil, ça, c'est Django et Flask qui font ce genre de choses. C'est pénible. Alors, le truc, c'est que sur un petit projet, ça fonctionne bien, mais sur les gros projets, ça marche mal. On a des bugs, on passe des heures à les chercher pour rien. Et un dernier truc, c'est les applications nestées, je dis des fois récursives. Et dans ce cas, c'est un bug, je trouve, dans Django, c'est qu'on ne peut pas imbriquer les applications. Elles sont toutes définies de façon plate et on ne peut pas avoir de dépendance entre les applications, sauf si on le fait à la main. Et ça, c'est pas encore utilisé dans IEHTTP. Il n'y a personne qui en profite, mais c'est déjà bien de pouvoir le faire. Premier élément, l'API HTTP. C'est un peu plus compliqué que Request. Donc, il y a du code, je ne sais pas si vous voyez bien. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? La première ligne de la fonction, ça, ça sera fait dans le projet. Donc, vous ne la ferez pas, en fait, au final, mais vous en avez besoin si vous utilisez Epiton, par exemple. Et c'est les trois lignes suivantes qui sont importantes. Et comme vous voyez, on utilise async with et async with ici. Et ici, on utilise await. Comme j'aime bien dire, le code async IEO, c'est du code classique séquentiel dans lequel on va saupoudrer, enfin, on saupoudre un peu de mots-clés async await. Donc, il y a les mots-clés async await qui apparaissent. Mais au final, si on regarde cette fonction-là, ça ressemble à du code qu'on aurait écrit avec Request. Le serveur. Donc, il y a une partie serveur, il y a une partie client. Comme ça, vous n'allez pas chercher un peu n'importe où le client et le serveur. C'est tout embarqué. Là, bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un hello world. Qu'est-ce que... Ça, c'est un exemple hyper simple. J'ai un autre exemple qui utilise la fonction que j'ai définie précédemment. Et là, comme vous pouvez voir, c'est une fonction async. La fonction que j'ai définie précédemment, elle est aussi async. Donc, pour l'appeler, j'utilise await. Il me renvoie l'IP. Et là, je retourne une réponse texte simple. Ça ressemble beaucoup à du... Moi, je trouve que ça ressemble à flasque. Même si c'est pas flasque. Enfin, c'est facile de con. De comprendre le code, même si on n'a pas lu la doc. Là, ça, c'est la feature qui m'a fait bouger vers IU HTTP, en fait. C'est la facilité de créer des WebSockets. Bon, il y a pas mal de codes. J'attends pas que vous lisez tout ça d'un coup. Ça peut vous servir de référence si vous souhaitez faire des WebSockets. Et voilà, vous pourrez le relire plus tard. Cette slide, c'est pour vous, pour la relire chez vous. En gros, c'est les trucs qu'on cherche dans la doc tout le temps quand on veut faire une API REST, par exemple. Où est-ce qu'on trouve les singletons ? Les singletons, ils sont dans l'app, en fait, qu'on a défini précédemment. Il y a les commentaires, mais on ne les voit pas ici. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Bon, avec ça, vous pouvez résoudre 90% des problèmes pour les API REST, en tout cas. Les tracebacks. On m'a beaucoup parlé des tracebacks. Pour moi, c'est un non-sujet dans Async.io, mais j'en parle quand même. Les tracebacks ressemblent à des tracebacks en classique Python. Il n'y a pas... En fait, ce qui se passe souvent en programmation par callback, c'est que la traceback, elle est coupée. Puisqu'en fait, vous allez demander au noyau, enfin au noyau, à l'event loop de rappeler votre fonction. Et quand elle est rappelée, en fait, elle n'a pas le contexte, la call stack qui l'a appelée, qui a mené à l'exécution de cette callback. Dans Async.io, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas mis d'exemple de traceback parce que c'est plus compliqué à lire comme ça en live. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les tracebacks, il n'y a pas de problème avec les tracebacks. J'espère avoir démystifié Async.io, à IOS TTP. Vous avoir donné l'envie d'essayer. Je ne pense pas que ce soit la solution à tous vos problèmes. Mais moi, j'ai beaucoup aimé utiliser IOS TTP et Async.io. Là, je vous ai mis quelques URL. La première URL, je pense que c'est la plus importante. C'est comment développer en Async.io. Les URL suivantes, c'est des projets, dont certains projets à moi. Je vous laisse regarder ça. Un dernier message. Je vous disais, je travaille chez Dolid. On recrute. Donc, si vous cherchez un job, venez vers nous. Et enfin, si vous avez des questions... Ah, j'ai fait hyper vite. Si vous avez des questions... C'est beaucoup de questions. Oui, peut-être. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répéterai la question. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada